L'idée, c'est de vous partager ce qui me tient à cœur, en tout cas ce qui est essentiel aujourd'hui pour moi dans ma vision de l'entraînement. Donc encore une fois, je vous le répète, ce que je vous présente là, c'est une vision, ce n'est pas une vérité, en tout cas c'est ma proposition autour de ce qu'on peut faire au niveau des entraînements. Et donc, effectivement, une des questions que je voulais vous poser, c'était est-ce que vous êtes au bon endroit ? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez jouer avec des enclenchements, mettre en place du jeu à 7 contre 6, jouer avec des ailiers qui sont dans les coins et qui vont faire que quelques tirs dans le jeu, bref, reproduire le jeu des pros, en gros, l'idée, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, puisque ce que je vais vous proposer, c'est d'aller un petit peu à l'encontre de tout ça, puisque en fait, moi, je pense que le jeu qu'on voit au niveau des pros ou du très haut niveau, en fait, on ne peut pas le reproduire à nos niveaux amateurs, ou en tout cas, et pour moi, le niveau amateur va jusqu'à la Nationale 3, la Nationale 2 chez les filles. Donc, effectivement, ça englobe les championnats départementaux, les championnats régionaux et un petit peu de championnats nationaux. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans ma vision, c'est une erreur d'essayer de reproduire le jeu des pros. Donc, du coup, effectivement, si vous aussi vous partagez un petit peu ces idées-là, vous êtes au bon endroit, puisque l'idée, c'est de recentrer, en tout cas, ou d'orienter tous nos entraînements autour des fondamentaux. Donc, parce que pourquoi je vous propose ça, d'où viennent ces idées, c'est qu'effectivement, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais au niveau du constat, ce qu'on voit tous les week-ends, quasiment, quels que soient les niveaux, c'est qu'effectivement, au niveau des savoir-faire individuels, savoir-faire collectif, tant en attaque qu'en défense ou en montée de balle, effectivement, il y a plein de choses, en tout cas, que je trouve qu'on… Voilà, par exemple, on prend sur les savoir-faire individuels, il y a beaucoup de mauvaises passes, de mauvaises réceptions, des mauvaises orientations. Et là, ce constat-là, en fait, moi, je vous propose, encore une fois, quels que soient les niveaux et quelles que soient les catégories. Donc, c'est vrai chez les jeunes, mais c'est tout aussi vrai chez les seniors, et même les seniors, que ce soit dans des niveaux régionaux, on retrouve effectivement des mauvaises passes, on retrouve des mauvaises réceptions, on retrouve des mauvaises orientations. Ce qu'on voit en savoir-faire collectif, souvent, c'est que je reçois la balle, je drippe pour me mettre en mouvement, donc souvent, je reçois la balle à l'arrêt, je drippe pour me mettre en mouvement, j'attaque sur le défenseur adverse, sur l'attaque, le pendant de ça, je joue à l'arrêt, on attaque sur le défenseur, pas d'effet sur la défense, en fait, la défense, elle fait juste flotter, on n'est pas dangereux. Et donc, du coup, voilà, on joue au même rythme, soit très vite, soit très lentement. On ne joue pas dans les bons intervalles, il y a très peu de continuité, c'est-à-dire que si une première action ne va pas au bout, on ne voit pas forcément des choses qui continuent, ou en tout cas, si on est bloqué, on n'essaie pas de faire vivre le ballon. Il y a, ben voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, et ce que je trouve inquiétant pour moi, en tout cas dans cette vision que je voudrais partager avec vous, c'est qu'effectivement, même chez les plus jeunes aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus tôt avec ce qu'on appelle des enclenchements. Donc aujourd'hui, vu les débats, plus personne ne veut parler réellement d'enclenchement, de combinaison, mais on parle d'enclenchement, alors qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. Et ce qu'on voit, c'est que là, je prends l'exemple du Iago, c'est que tout le monde essaye de reproduire le Iago, mais en fait, personne ne sait pourquoi on fait un Iago et quel est le but. Et donc, en fait, on voit des... Alors, que à très haut niveau, ce soit justifié pour mettre en mouvement les bases arrières, OK, tout à fait. Par contre, de remettre ça, nous, chez les jeunes ou chez les moins jeunes, alors que de toute façon, on n'a pas les bonnes orientations, on n'a pas les bonnes intentions, ça n'a pas trop de sens pour moi. Pour la défense, on voit, en tout cas dans le constat, beaucoup, beaucoup de nombreuses mauvaises fautes, avec beaucoup de deux minutes, avec des bras arrachés, des ceinturages, etc. De manière globale, on voit beaucoup de passivité, donc des positions d'attente, en tout cas en défense, et plutôt, enfin voilà, pas très agressives. On voit de moins en moins de maîtrise du 1 contre 1, il me semble, de la neutralisation, notamment avec un comportement qu'on voit beaucoup, c'est on défend les fesses en arrière, les pieds parallèles, les appuis parallèles et bras tendus. Donc, voilà, même si je suis à la fin, l'idée, c'est, enfin voilà, donc il y a peu de jeux dans la lecture du jeu de l'attaque, il n'y a pas d'entraide, il n'y a pas de défense collective. Et au niveau de la montée de balles, il me semble là pareil que sur ces fondamentaux, puisque l'objectif, bien évidemment, j'ai essayé de reprendre en tout cas ce que moi, j'intègre dans les fondamentaux, on n'a pas de détagement, on n'a pas de changement de statut, il est compliqué, le jeu souvent n'est pas rendible. Enfin voilà, donc du coup, je voulais juste, là, je vous demande à votre avis, est-ce que vous partagez ce constat-là ? Est-ce que vous pensez que j'exagère ? Comment ça se passe, vous, le samedi sur le terrain, par rapport à vos équipes, soit par rapport à vos adversaires ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, n'hésitez pas à le dire soit dans le chat ou en ouvrant le micro. Mais est-ce que vous partagez ce constat-là de manière globale ? Peut-être pas à tous les points, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, donc, je crois, c'est quoi votre prénom ? Desnolin, pardon. Donc, de mes… Oui, oui, OK, Raphaël, merci. Là, je connais, Cédric, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Puisque Cédric est un voisin, OK, super. Donc, en tout cas, si vous partagez ce constat-là, du coup… Oui, voilà, OK. Voilà, c'est ça, merci. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat-là, ben voilà, en gros, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, ben là, par rapport à ça, première chose, c'est que je me dis, ben la clé, de toute façon, elle est à l'entraînement. Et que, au niveau de l'entraînement, ben, ça va être, effectivement, c'est l'endroit où on va essayer de… Merci, Stéphane. Donc, comme ça, je saurais si… Voilà, merci. Du coup, la solution, ben, c'est effectivement de travailler l'entraînement et notamment, enfin, moi, des principes de base, dans toutes mes équipes, c'est les premiers mots que j'essaye de leur passer, c'est qu'on apprend en se trompant. Donc, j'adore cette… Alors, eux, moi, parce qu'ils l'entendent souvent, mais je leur dis échoue, échoue, encore, échoue mieux. J'adore cette citation de Samuel Beckett. Et, en fait, effectivement, pour moi, c'est essentiel parce que c'est à l'entraînement qu'il va falloir tout tester, en tout cas, tout tenter, quel que soit ce qu'on a envie de mettre dans nos contenus. Mais c'est, effectivement, de mettre nos joueurs en situation, d'échouer encore et encore. Et c'est comme ça qu'à mon avis, ils peuvent acquérir de nouveaux savoir-faire, à la fois individuellement et collectif. Donc, voilà, ça, c'était une petite aparté sur ce que j'imagine, moi, en tout cas, à quoi sert un entraînement. Et surtout, au niveau de l'entraînement, c'est, pour moi, ce qui sert à s'améliorer sur ce qui se passe en match. Donc, on a fait le constat tout à l'heure. Le constat que j'ai fait, c'est des constats par rapport à des situations réelles de match, en tout cas, puisque c'est le match qui va valider, en tout cas, pas mal de savoir-faire, que ce soit individuel et collectif. Et donc, du coup, pour moi, en tout cas, l'entraînement doit reproduire toutes les problématiques de match. Et avec une petite parenthèse supplémentaire, c'est que l'entraînement, dans ma vision de l'entraînement, il doit être toujours plus dur que le match. Mon idée, c'est de placer mes joueuses et joueurs, quelle que soit leur catégorie d'âge, encore une fois, c'est de les mettre en situation où, quand ils arrivent dans le match le samedi, ils se disent, tiens, c'est plus facile que ce que j'ai vu à l'entraînement. Et du coup, ça enlève tout un tas de... la dose de stress, etc., etc., et essayer de leur rendre les choses beaucoup plus faciles pendant la compétition. Et donc, dernière chose, en tout cas, par rapport à ces éléments-là, donc, comme j'ai dit, reproduire les problématiques de match, du coup, l'idée, en tout cas pour moi, la solution par rapport à notre constat, c'est que si on veut voir les comportements et notamment les fondamentaux dont je vais vous parler en match, ça veut dire qu'effectivement, il faut travailler les fondamentaux à l'entraînement encore, encore et encore et encore et toujours. Donc, voilà, ça, c'est effectivement, aujourd'hui, qui est quelque chose qui, moi, est essentiel dans ma pratique d'entraîneur et que, en fait, je construis tout maintenant autour de ces fondamentaux, quels que soient les collectifs que j'entraîne, quels que soient leurs niveaux et quels que soient leurs catégories d'âge. Donc, là, aujourd'hui, concrètement, j'ai trois collectifs, deux seniors et un moins de 13 filles. Et en fait, je fais strictement les mêmes contenus sur les trois équipes, avec des équipes seniors, filles et garçons qui ne jouent pas dans les mêmes catégories et dans les mêmes niveaux. Et voilà. Donc, par contre, mes contenus sont strictement identiques que ce soit chez les jeunes, chez les seniors, en fille ou un garçon. Donc, du coup, c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, travailler à partir des fondamentaux ? Donc, c'est déjà, effectivement, je vais essayer de voir avec vous ce que moi, j'appelle les fondamentaux, en tout cas, ce qui me semble important. Et puis, à la fois en attaque, en défense, en montée de balle. Et puis, derrière, du coup, je vous présenterai comment j'en fais quelque chose qui est toujours présent, en tout cas, qui est la base de tous mes contenus à l'entraînement. Donc, pareil, si vous avez des remarques, des questions par rapport à ce que je vous dis, l'idée, c'est que ce soit un maximum d'échanges. N'hésitez pas, soit par micro, soit dans le chat. Et de toute façon, on fera un moment d'échange à la fin, avec grand plaisir, autour de cette proposition. Donc, du coup, en attaque. Pour moi, l'attaque, c'est quoi ? C'est créer un surnombre offensif dans un maximum d'espace pour donner le plus de chances aux tireurs. Donc, là, par exemple, c'est ce que j'aime bien faire avec mes équipes, c'est de leur demander c'est quoi le but d'attaque et comment on attaque. Donc, bien évidemment, on dit marquer un but. Bien évidemment, on me dit tirer. Par contre, je rencontre peu de joueuses ou joueurs qui sont capables de me dire que l'objectif d'une attaque, c'est de créer un surnombre quelque part. Pour pouvoir battre une défense, il faut être en mesure, effectivement, d'apporter un surnombre offensif quelque part sur le terrain. C'est vraiment ça, en tout cas, pour moi, un des objectifs fondamentaux d'une attaque. Et donc, pour faire ça, comment on fait ? En tout cas, pour créer ce surnombre, il faut que le joueur soit dangereux. Il faut qu'il attaque entre deux défenseurs. Donc, effectivement, tout le monde le sait. C'est ce qu'on appelle l'intervalle. Tous les samedis, on entend les coachs, les parents, tout le monde attaque l'intervalle, attaque l'intervalle. Mais même si tout le monde dit ça, en fait, on se rend compte que nos attaquants, ils attaquent toujours sur le défenseur. Et puis, ils ne sont pas entre deux joueurs. Dernier élément, c'est de prendre de vitesse les défenseurs, en tout cas, pour pouvoir créer un surnombre offensif. Et au final, le plus important, bien évidemment, c'est d'être en capacité de battre le gardien de but. Ok ? Donc, du coup, par rapport à ces propositions, je vous propose, je vais rentrer un petit peu dans le détail sur chacun des quatre points pour justement partir sur les solutions. Et donc, du coup, être dangereux, c'est quoi ? C'est être en capacité d'apporter le danger et surtout d'être en capacité de tirer. Donc, ce qu'on appelle la fixation, sachant que qu'on oublie, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes, c'est qu'à un moment, les joueurs jouent, mais ils oublient que leur première intention, c'est d'aller marquer un but. Et si, effectivement, on n'a pas cette première intention-là d'être dangereux pour marquer un but, effectivement, ça va être compliqué de fixer les défenses, en tout cas d'attirer les défenseurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Si on n'est pas avec cette intention de vouloir marquer un but, en gros, les défenses, elles vont flotter, elles vont bouger. Le défenseur ne va même pas se déplacer. Donc, on n'apporte aucun danger. Donc, du coup, là, on vient vraiment sur les principes fondamentaux, en tout cas, que moi, je travaille encore et encore et encore et toujours à l'entraînement. C'est que, un, il faut toujours être orienté vers le but. Ça, ça me paraît essentiel. J'ai moi-même joué Elie dans mes jeunes années et effectivement, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez un Elie qui est le long de la ligne de touche et qui s'oriente vers son arrière pour aller chercher le ballon et qui, donc, qui veut dire qu'il est quasiment dos au but, ben, effectivement, son défenseur, le numéro un, il saura qu'il est jamais, qu'il va jamais attaquer et, en gros, il va être en vacances pendant tout le match le défenseur. Donc, mais c'est valable pour tous les joueurs. Regardez vos arrières ce week-end, si vous avez des matchs, ben, vous verrez que majoritairement quand ils vont faire leur passe à leur demi-centre, leur orientation des appuis sera vers le demi-centre. Et, et du coup, ben, si on n'est pas orienté vers le but, là, encore une fois, le défenseur en face, si, si, si il n'a pas compris à la première attaque, il la comprendra de toute façon à la deuxième, voire s'il est un peu plus lent à la troisième, mais au bout de la troisième attaque, il aura compris que son attaquant ne sera pas dangereux et donc, du coup, en gros, il n'apportera pas de danger sur ce secteur-là. L'autre chose est importante, en tout cas, dans cette capacité à être dangereuse, c'est d'avoir la bonne distance aux défenseurs, c'est-à-dire que, effectivement, si je suis bien orienté et que j'ai le bras armé, mais que je suis à 12 mètres, ben, là aussi, normalement, alors, à moins d'avoir un, de s'appeler Elohim Brandi, mais ce qui n'est pas le cas dans nos niveaux, mais voilà, ça veut dire que là aussi, il faut travailler tout le temps sur cette bonne distance et à quel moment je viens, enfin, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais sur les notions de distance, de timing, d'engagement, etc., etc. Donc, toujours est-il que, voilà, pour moi, ces trois points sont essentiels et, effectivement, l'idée, ce sera, comme on le verra tout à l'heure, c'est que dans ce qu'on va proposer dans nos contenus, c'est que sur ces éléments-là, par exemple, effectivement, on le travaille soit directement par un type d'exercice, soit dans les consignes, enfin, j'y reviendrai, mais c'est de ne pas lâcher là-dessus. Deuxième élément, donc, sur, justement, les fondamentaux de l'attaque, voilà, c'est attaquer l'intervalle. Donc, l'objectif, c'est attirer deux défenseurs pour créer un surnombre offensif ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui est tellement simple, mais tellement compliqué à mettre en œuvre, puisque, effectivement, l'objectif de chaque attaquant, c'est de se dire, effectivement, j'ai fait mon boulot à partir du moment où le deuxième défenseur, enfin, un deuxième défenseur va venir défendre sur moi. S'il n'y a que le mien qui bouge, globalement, je suis à la moitié du travail. Et l'autre élément important, en tout cas, pour, justement, dans les fondamentaux, c'est qu'il faut savoir attaquer l'intervalle de surnombre. Faites le test tout à l'heure quand vous allez voir vos équipes, demandez à vos joueuses, joueurs savoir en fonction de là où vient le ballon où est l'intervalle de surnombre. Là encore, moi, je suis assez surpris quand je reprends des collectifs, c'est qu'il y en a très peu qui le savent. C'est-à-dire que le principe fondamental, il est là. si la balle vient de la droite, le jeu se fera à gauche. Donc, en tout cas, l'intervalle du surnombre sera à gauche. Inversement, si la balle vient de la gauche, l'intervalle du surnombre sera à droite du défenseur en face de moi. Et donc, du coup, il est important que nos joueuses et joueuses sachent où est l'intervalle du surnombre, où ils doivent jouer, où sont leurs partenaires, les adversaires, le ballon. Parce qu'effectivement, à partir du moment où, effectivement, si le ballon vient de la gauche et que vous revenez de ce côté-là avec un contre-main, avec un dribble, en gros, vous avez perdu tout de suite l'intervalle du surnombre. Vous allez vous retrouver dans le sens de flottement de la défense. Et en gros, c'est rarement, surtout à nos niveaux, où il n'y en a, bien évidemment, mais il y a très peu de joueurs qui sont capables à un moment de faire une différence importante. Donc, du coup, s'ils font un mauvais choix à très haut niveau avec leur capacité physique, ils sont capables de le jouer. Par contre, à nos niveaux, c'est plus compliqué. Souvent, en ne jouant pas dans le sens de ballon, on se retrouve avec des situations où on va perdre la balle, où on ne va pas arriver au but, où au mieux, il y aura une faute pour nous, mais on va récupérer le ballon. Donc, du coup, je vous ai illustré ça par mon petit schéma. C'est qu'effectivement, si sur une attaque, vous voyez, si le défenseur numéro un, pardon, l'élier, va attaquer entre un et deux, effectivement, puisque si la balle va dans ce sens-là, l'intervalle du surnombre, il sera vers la gauche, vous voyez bien qu'une fois que l'élier sera là, on sera à un jeu à 5 contre 4. Je vais le bouger comme ça. si une fois qu'il a attaqué entre un et deux, l'arrière, effectivement, son défenseur, c'est le numéro deux, l'arrière va attaquer dans l'espace à gauche puisque la balle vient de la droite, donc il va attaquer à gauche et on se retrouve de nouveau à une situation à 4 contre 3, etc., etc., donc avec le 3 contre 2 et on se termine à la fin avec le 2 contre 1 de l'élier qui va pouvoir avoir un décalage sur un quart de terrain. Donc là, c'était juste une façon d'illustrer cette notion de si la balle vient de la droite, l'intervalle du surnombre est à gauche qui permet aux joueuses et joueurs de peut-être mieux le comprendre. Au niveau du troisième axe, en tout cas sur les fondamentaux de l'attaque, il y a cette notion de prendre de vitesse la défense, donc de prendre collectivement la défense de vitesse. Donc pour moi, c'est ça la clé de l'attaque réussie et donc effectivement autour de ça, c'est quoi les principes fondamentaux que je vous propose, en tout cas ceux auxquels je crois, c'est que un, ce qui est fondamental, effectivement, vous allez entendre beaucoup ce mot ce matin, c'est le jeu sans ballon, donc effectivement avoir la capacité, nos joueuses et joueurs, avoir la capacité de s'engager, c'est-à-dire fixer tout à l'heure, de se désengager, de bien se placer, d'avoir les bonnes orientations, tout ça, pour être efficace, il faut qu'ils le fassent sans ballon. Donc effectivement, une des clés, une des bases, en tout cas, il me semble aujourd'hui, du hand, c'est de tout faire à l'entraînement et en match pour que nos jeunes joueuses, nos joueurs, nos joueurs plus âgés, en fait, ne reçoivent pas leur ballon à l'arrêt. à partir du moment à partir du moment où, à mon sens, quelqu'un reçoit le ballon à l'arrêt au moment d'une attaque, hormis la phase préparatoire, bien évidemment, mais quand on met des temps forts, c'est effectivement, là, on n'est plus du tout dans les fondamentaux du handball. OK ? Donc du coup, tout ce qui va autour de ce jeu sans ballon, c'est-à-dire les timings, les invitations, les changements de rythme, sont essentiels. Donc, dans ce que j'appelle les invitations, c'est en fait de savoir à quel moment débuter sa course en fonction de la position du ballon dans la main de son partenaire. OK ? Donc, bien évidemment que, par exemple, sur des passes normales, c'est que déjà d'avoir le bras haut et c'est-à-dire d'être en capacité de passer. Par contre, il y a des solutions, des situations, notamment sur la passe de croisée qui m'est essentielle, c'est que là, par exemple, l'invitation, c'est peut-être quand on a la main dans le dos, etc. Quand moi, je jouais j'ai fait partie de ce qui s'appelait à l'école, à l'époque, l'époque de Metz, donc de l'Est de la France. En fait, dans l'Est de la France, on avait la particularité à ce moment-là de ne jouer avec des invitations qui se faisaient qu'au moment où on ne démarrait que quand le partenaire avait déjà plié le poignet pour faire sa passe. Donc, avec des temps assez tardifs, mais pour pouvoir avoir des engagements beaucoup plus rapides. Donc, on avait la réputation à l'époque, en tout cas dans l'Est, d'avoir un jeu très rapide grâce à ces invitations-là. Donc aussi, dans ces prendre de vitesse, ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est effectivement de jouer dans le sens du ballon. C'est-à-dire que si le ballon vient de la droite, la solution normalement principale, elle sera dans le jeu vers la gauche et de dire si on n'a pas une solution au bout, de pouvoir enclencher directement sur du jeu en continuité. C'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a pas une solution directement, on n'arrête pas le ballon, il n'y en a pas un qui va mettre un dribble et puis qui va se dire j'arrête le jeu. Non, on essaye de continuer sur deux, trois temps de jeu pour continuer à prendre de vitesse les défenses collectivement. Encore une fois, une fois qu'on sait le jouer, en tout cas que tout le monde est dans ce cadre-là, à nos niveaux, encore une fois, je parle du niveau départemental, régional, même un petit peu national, si on arrive à mettre deux ou trois temps de jeu, on se retrouve à avoir des espaces énormes, souvent secteur central, même si ce n'est pas secteur central, mais on se retrouve avec des espaces de deux mètres facilement si on est capable de jouer dans la continuité. Et l'autre élément essentiel, c'est que, en tout cas, moi, c'est ce que je demande à mes équipes, c'est que pour changer de sens de circulation, il faut le faire sur un croisé. Par contre, là aussi, il y a des fondamentaux dans le croisé, c'est-à-dire que, là aussi, qu'on voit très peu, c'est que, quand on fait un croisé à gauche, il faut faire sa passe de la main gauche, quand on fait un croisé à droite, il faut faire sa passe de la main droite, puisque, effectivement, ça permet tout simplement de bien protéger, d'être toujours orienté, ça veut dire que, quand vous réussissez à faire cette passe-là, vous êtes toujours orienté face au bout, vous protégez le ballon, en tout cas, du défenseur sur lequel vous allez croiser et vous pouvez faire une bonne passe à votre partenaire qui est, s'il arrive bien dans votre dos, tout est bon, le timing d'engagement, etc., etc. Donc, voilà, en tout cas, pour les notions fondamentales pour la prise de vitesse collective de la défense. Donc, voilà, moi, le principe, c'est que, sans passe, on ne peut pas jouer, quoi, ok, si on ne maîtrise pas la passe, j'en reviendrai après sur l'entraînement, mais si on ne maîtrise pas la passe, effectivement, on ne peut pas jouer au handball. Donc, en tout cas, je voulais mettre, je vous ai mis ça comme citation, parce que, pour moi, ça résume bien cette idée-là, c'est que, donc, Olivier, voilà, qui vient d'arrêter son énorme carrière, comment je joue collectivement en faisant de bonnes passes, des passes qui vont permettre à mon partenaire de jouer sans ballon, de le recevoir en mouvement, de le recevoir au bon endroit. Donc, pour être efficace dans le handball, la passe est deux à trois fois plus importante que le tir. Donc, j'ai voulu vous mettre ça comme citation, voilà, parce que, malgré tout, c'est aujourd'hui certainement un des plus grands entraîneurs qu'on ait en France, mais au-delà de ça, c'est que, aussi, ça peut donner quelques clés, c'est que, bien évidemment, que si on écoute nos joueuses, nos joueurs jeunes ou moins jeunes, c'est qu'ils ont envie d'arriver à l'entraînement et qu'on tire, on tire, on tire, on tire, bien évidemment qu'il faut le faire. Par contre, encore une fois, si on voit cette importance-là, enfin, en tout cas, si on valide cette idée que la passe est plus importante que le tir, ça veut dire que, dans nos entraînements, il faut la travailler deux, trois, quatre, cinq fois plus que, justement, le tir. Et, du coup, moi, je vais, dans l'entraînement, comment j'adapte cette idée, en tout cas, pour essayer de faire que la passe soit omniprésente tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce que je propose aux entraînements. OK ? Donc, pour continuer, effectivement, sur les fondamentaux de l'attaque, le dernier, donc, battre le gardien de but. Donc là, encore une fois, l'enjeu, c'est effectivement d'avoir, de donner à nos joueuses la capacité de pouvoir être à l'aise dans le tir à tous les niveaux. Donc, être en capacité de travailler différentes formes de tir, la hanche, la roucoulette, le pénalty. Et ce qui veut dire, un truc tout bête, c'est que si vous voulez que vos joueuses sachent faire des roucoulettes, par exemple, il faut les travailler à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il faut les inclure, encore une fois, si on veut voir des comportements à l'entraînement, il faut les inclure dans nos entraînements. Le pénalty, c'est pareil. Moi, régulièrement, pas tous les entraînements, mais régulièrement, je fais en sorte que tout le monde puisse s'entraîner au tir du pénalty. Pas seulement les tireurs entre guillemets attitrés, mais tout le monde, selon les situations, c'est quelque chose que si vous ne l'avez jamais fait le jour où vous vous retrouvez en match sur une égalité et que vous devez aller au tir au pénalty, si vous l'avez travaillé à l'entraînement, c'est plus facile. Donc aussi, au niveau du duel avec le gardien, effectivement, c'est toujours essayer de travailler sur les choses simples, en tout cas pour démarrer, mais effectivement, avec cette notion de prise d'informations sur la notion de tir simple ou des tirs efficaces, notamment le tir à rebond que les gardiens n'aiment pas. Mais par exemple, sur la prise d'informations, c'est effectivement comment faire ça ? C'est le coup classique que vous connaissez tous, bien évidemment, c'est de demander à nos gardiens et gardiennes de désigner, notamment par le doigt, là où nos tireurs doivent tirer pour les obliger à lever la tête, prendre l'information, quel est le message envoyé par le gardien ? Donc à l'entraînement, bien évidemment, le message, c'est, par exemple, ça peut être de lui demander de dire où il veut que le tireur tire, mais en match, en fait, le message que va envoyer le gardien, c'est sa position, c'est comment il se positionne, est-ce qu'il est premier poteau, est-ce qu'il anticipe déjà le deuxième, etc. Et si nos joueurs sont capables de prendre cette information, ça ne va pas régler toutes les problématiques de tir, mais ça sera certainement un petit peu plus facile. Donc en tout cas, voilà pour les fondamentaux de l'attaque. Et donc, ah oui, juste ce que je voulais ajouter sur les fondamentaux, notamment, et ça, c'est un peu plus valable chez les jeunes, mais ça peut aussi être mis en réflexion chez les plus âgés, c'est la spécificité des postes. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte. Et surtout, voilà, c'est que pour les gardiens de but, les ailiers, les pivots, contrairement à ce qu'on a tous tendance à faire ou qu'on a déjà fait ou qu'on a déjà vu et notamment chez les jeunes, c'est qu'en fait, pour ces postes-là, les pivots, les ailiers, les gardiens de but, c'est là où il faut qu'on mette nos meilleures joueuses et joueurs. C'est-à-dire que ça demande des savoir-faire individuels qui sont beaucoup plus complexes que des joueurs de la base arrière. Simplement, on parlait des orientations tout à l'heure. Par exemple, le jeu de l'ailiers est beaucoup plus compliqué que le jeu d'un arrière, en tout cas, dans ses orientations, dans ses courses et tout. Et donc, bien évidemment, que si vous mettez celui qui ne manie pas très bien le ballon parce qu'on ne sait pas très bien où le mettre dans le match et tout, si vous le mettez à l'aile, ça va être compliqué. Alors, non seulement pour lui, bien évidemment, mais ça va être compliqué, vous, de mettre en place un jeu où notamment, on va essayer d'aller chercher les liés entre 1 et 2 pour pouvoir commencer à travailler l'intervalle du surnombre. De la même façon, pour les pivots, ça demande des solutions. des savoir-faire, notamment aussi d'orientation, toujours face au but de pouvoir être en capacité de recevoir les balles à une main, etc., etc. Donc, voilà, je voulais juste vous ajouter ça, c'est qu'effectivement, les fondamentaux sont essentiels, mais ils sont essentiels aussi dans les capacités de ce qu'on va demander à nos joueuses et joueuses en fonction des postes. Donc, il est vraiment, vraiment important d'en tenir compte. Donc, pour avancer, pour la défense, donc là, pour moi, le secret de la défense c'est la prise d'informations parce que, voilà, comme dans tout, en tout cas, moi, je crois énormément à l'anticipation des choses. On dit toujours 80% de la réussite, c'est la préparation. Dans cette préparation, effectivement, il y a l'anticipation, la prise d'informations. Et donc, du coup, justement, dans ces fondamentaux à mettre en œuvre dans nos entraînements, il y a cette capacité à mobiliser, en tout cas, l'attention des joueuses et joueurs et notamment dans la défense pour, justement, pouvoir anticiper ce que vont faire les adversaires et surtout s'y adapter. OK ? Au niveau des savoir-faire individuels de la défense, pour moi, ce qui est important, pardon, pour moi, ce qui est important, c'est effectivement de travailler, en tout cas, de leur apprendre tout ce qui concerne la dissuasion, l'interception. Alors, je vous ai mis la neutralisation. Vous voyez que je ne l'ai pas mise en gras à dessein dans le sens où, aujourd'hui, de manière globale, alors, bien évidemment, que si on prend la formation depuis le début, on peut peut-être jouer différemment sur ce point-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, il me semble plus intéressant de travailler aux entraînements dans les principes fondamentaux de la défense sur les notions de dissuasion et d'interception et donc de mettre en place des exercices, des jeux où on va valoriser, en tout cas, essayer de développer ces savoir-faire-là. Justement, ce qui, à mon sens, va permettre, quel que soit le niveau, jeune ou senior, va permettre d'éviter ces mauvaises fautes dont on parlait tout à l'heure, d'essayer de jouer plus sur la récupération du ballon. Et je viendrai juste après aussi sur l'idée que moi, je me fais de la défense, en tout cas, et de celle que je propose aux joueuses et joueurs. Donc, voilà au niveau des savoir-faire individuels qui me semblent en tout cas pertinents, intéressants de travailler. Et de manière collective, c'est effectivement, l'idée, c'est de stopper la circulation, en tout cas, sur les principes fondamentaux et ou d'attaquer l'attaque. Et donc, j'aime bien, moi, de ce principe d'attaquer l'attaque parce qu'effectivement, il me semble qu'on oublie parfois, en tout cas, c'est qu'on joue au handball. Pour moi, le handball, c'est un jeu déjà joueur, entre guillemets. J'ai toujours adoré cette notion de jouer avec mon adversaire. Et là, en tant qu'entraîneur, en tant que coach en match, effectivement, un des plaisirs que je pense, c'est de jouer avec l'adversaire, en tout cas, d'essayer de mettre en place des choses qui vont perturber à la fois en attaque ou en défense mon adversaire et donc essayer de jouer. Voilà. Donc, en tout cas, ce que j'aime bien dans cette idée-là de jouer avec l'adversaire, de jouer handball, c'est du coup d'essayer de mettre en place des défenses collectivement qui ne sont pas statiques, qui ne vont pas subir, entre guillemets. Et donc, en gros, malheureusement, ce qu'on voit beaucoup dans beaucoup de niveaux, quelles que soient les catégories, c'est qu'on va défendre sur une 0-6 qui va attendre et en gros, le seul objectif, c'est de se dire « j'espère que je ne vais pas en prendre de trop ». Bien évidemment, je force un peu le trait, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc, moi, l'idée, c'est de partir à l'inverse de ça et de se dire « tiens, comment on va attaquer l'attaque ? » on va être maître en tout cas ou en tout cas, on va jouer avec l'adversaire. Donc, du coup, les principes qui me semblent essentiels, c'est la mobilité. Donc, encore une fois, sur les orientations. Alors là, je n'ai pas été dans le détail. Moi, personnellement, en tout cas, avec mes équipes, je travaille de l'orientation sur le ballon puisqu'il me semble que le ballon est la chose la plus importante. Une fois qu'il est dans le but, en gros, notre défense a perdu. Et donc, du coup, moi, je demande de travailler uniquement en étant orienté sur le ballon et de mettre le surnombre défensif côté ballon. Donc, voilà, ça, c'est un choix. Mais bien évidemment que si vous choisissez de défendre en homme à homme, pas de souci. Le seul truc, c'est que les orientations sont tout aussi importantes simplement qu'au lieu d'être orientées sur le ballon, bien évidemment, elles sont orientées sur l'homme ou sur la femme. Mais par contre, effectivement, si vous vous retrouvez sur un type de défense ou vous demandez de défendre en homme à homme et puis qu'il y en a un qui est orienté sur le ballon, bien évidemment, que ça ne peut pas fonctionner. L'autre élément qui me semble essentiel, c'est qu'une défense doit être solidaire. Donc, c'est-à-dire qu'une défense n'est pas une succession de un contre un où le défenseur se retrouve souvent tout seul parce que celui d'à côté n'a pas trop envie d'aider et puis, ou alors n'est pas orienté ou préparé à aider. Donc, en fait, voilà, pour moi, une défense et une réponse collective aux problèmes posés par l'attaque. Voilà, au niveau de la solidarité, troisième élément pour l'attaque, c'est effectivement être agressif, ne pas subir. Donc, cette idée, effectivement, la 0-6 qui attend, bien évidemment, vous vous doutez que ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, j'ai envie que, même sur une 0-6, on ait des volontés de défendre en avançant et bien évidemment aussi d'essayer de repousser en tout cas nos adversaires le plus loin possible par rapport à nos 6 mètres. bon, voilà. Et donc, en tout cas, c'est les 4 éléments qui me semblent, ah oui, communiqués, bien évidemment. Ça, on voit de plus, enfin, moi, je trouve qu'on voit trop de défenses qui, en fait, ne communiquent pas ensemble. Et donc là, encore une fois, pourquoi je mets ces éléments-là qui sont clés ? C'est parce que, si on veut voir ces comportements en match, bien évidemment, il faut les travailler à l'entraînement. En tout cas, par rapport à ce que je vous avais posé comme hypothèse tout à l'heure. Au niveau, donc, bien évidemment, il faudra du coup leur apprendre les alignements défensifs. Voilà, parce que même sur une défense 0-6, il y a des principes d'alignement à mettre en œuvre, en tout cas, du jeu à 3, même sur une défense 0-6. De jouer avec la défense, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et effectivement, l'essentiel de la prise d'informations, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous vous rendez compte que votre ailier ne va jamais au tir, ben effectivement, vous pouvez vous dire que vous êtes en mesure d'aller aider votre numéro 2. Si votre arrière joue toujours avec un contre-interne, ben effectivement, si vous arrivez à prendre cette information, à un moment, il suffira de mettre votre jambe peut-être un peu plus en avant sur le côté intérieur et essayer de le forcer à jouer extérieur, etc. ou si un défenseur reçoit toujours la balle à l'arrêt, vous pouvez toujours vous dire qu'à un moment, au bout d'une deuxième fois, je vais jouer la gratte à chaque fois, essayer d'intercepter la balle et effectivement, de pouvoir récupérer le ballon de cette façon-là. Donc, voilà de mémoire au niveau des fondamentaux de la défense. Et donc, je vais terminer en tout cas sur le tour de ce que je vous propose en tout cas comme fondamentaux à travailler aux entraînements, c'est pour la montée de balles. Donc, c'est effectivement la capacité de changer de statut et de prendre de vitesse le repli défensif. Et pour ça, vous le savez tous, je pense que tout le monde le sait, c'est qu'effectivement, le principe de base est écartement profondeur. Et donc, moi, ce que je propose en plus, c'est de dire effectivement, en tout cas, dans les collectifs qui ne le maîtrisent pas forcément au départ, c'est de se dire, tiens, on va, aller mettre un temps fort, prendre appui dans un côté des terrains. Par exemple, si on part de la gauche avec un demi-sangle qui récupère la balle près du gardien, un arrière qui est monté au milieu du terrain et puis notre ailier qui a couru jusqu'à son aile, on peut en fait essayer de terminer notre montée de balle de ce côté-là et surtout, si le repli s'est fait, en tout cas par rapport à notre ailier, on peut revenir secteur central avec les joueurs qui arrivent dans une deuxième vague et offrir des solutions. J'aime bien poser le temps fort à une aile et puis de revenir secteur central sur une ou deux. Avec cette idée-là que le handball, c'est trois passes et un but, c'est bien ce que vous pouvez voir sur la page d'arrivée sur entraînement handball puisque c'est vraiment ma vision. Bien évidemment, c'est une balle mais aussi en attaque parce qu'en attaque, si vous attaquez bien l'intervalle du surnom, si vous libérez le ballon au moment, globalement, vous pouvez trouver un super décalage dès la troisième passe. En tout cas, voilà, donc ça, c'est les principes. Encore une fois, on reste sur le fondamental. On peut bien évidemment développer plein d'idées. Une fois qu'on maîtrise ça, bien évidemment qu'on peut essayer de partir un peu plus secteur central en faisant soit une rentrée de l'élié, soit de faire un croisé secteur central, etc. Mais là, l'idée n'est pas là. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on travaille sur les fondamentaux pour éviter de ne pas avoir le constat qu'on a eu tout à l'heure. Donc, écartement et profondeur, là aussi, c'est en tout cas, je le vois dans mes collectifs, c'est toujours une problématique de bien organiser en tout cas sa montée de balle. Donc, du coup, alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions en tout cas par rapport à ce que je vous ai présenté ou si vous voulez qu'on en échange là-dessus tout à l'heure. N'hésitez pas, voilà, soit encore une fois dans le chat ou à travers le micro à me dire soit si vous avez des questions, soit si vous avez des remarques. Sinon, je vais continuer en tout cas pour dire, voilà, aujourd'hui, puisque l'enjeu, c'est ça, c'est comment on met ça aux entraînements. En tout cas, comment on essaye d'organiser ces entraînements pour que tous ces fondamentaux-là, en tout cas, vous pouvez bien évidemment adapter les vôtres à vos collectifs, à ce que vous pensez du handball, à votre façon de voir, mais en tout cas, si vous partagez un petit peu certains d'entre eux, sachant que ce que je vais vous proposer là, en tout cas, comment l'intégrer, c'est valable pour toutes les idées que vous avez dans les savoir-faire à apprendre à vos joueuses et joueurs. Donc, premier élément le plus important de tous, il me semble, c'est structurer ces entraînements pour y placer un moment de travail spécifique pour les fondamentaux avec cette idée répéter, 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 répéter. Alors, bien évidemment, quand moi, j'étais un joueur et que j'étais en sport et études et que je jouais à haut niveau, donc, c'était la fin des années 80, début des années 90, donc, voilà, mes cheveux bleus en expliquent un peu cela, mais, en fait, on nous faisait travailler pendant une heure personne ne se posait la question de savoir si on allait s'ennuyer ou pas. Donc, on répétait, on répétait, on répétait, on répétait. Alors, par contre, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment chouette de ne plus faire comme nous, on faisait, parce que, voilà, ça n'avait pas trop de sens en tant que tel, mais, malgré tout, aujourd'hui, effectivement, c'est cette idée de quand même mettre, en tout cas, un moment de travail spécifique dans les fondamentaux. Donc, par exemple, moi, dans mes entraînements, après l'échauffement, il y a toujours entre 10 et 15 minutes à tous les entraînements avec tous les collectifs de travail autour des fondamentaux. Donc, ça peut être de la passe, ça peut être du déplacement, des orientations, etc., en tout cas, mais j'ai un temps dédié, systématiquement, bloqué, entre guillemets, pour répéter les fondamentaux. Donc, ça, ça me semble vraiment essentiel et encore une fois, bon, ce n'est pas parce que je suis de messe, mais peut-être un petit peu quand même, c'est que je voulais vous partager aussi cette citation d'Olivier. Donc, l'entraînement, si vous ne faites pas faire ça des centaines et des centaines de fois et qu'à un moment donné, ça ne devient pas facile et ça ne devient pas systématique, eh bien, ils seront fortement dans la difficulté. on parle des joueuses et des joueurs et effectivement, c'est ce que j'explique en tout cas à mes collectifs, c'est que cette répétition-là, en fait, n'a qu'un objectif, c'est que ce soit facile et systématique. Bien évidemment, par exemple, une des grosses difficultés de mes collectifs quand j'en récupère des nouveaux, c'est quand j'arrive et que je leur demande de faire un croisé passe-main gauche et un croisé passe-main droite quand on est à droite, bien évidemment que déjà, un, ils me regardent avec des yeux éberlués parce que rarement, on leur a demandé ça et deux, bien évidemment, si je suis droitier, me dire que je dois faire une passe dans le dos de la main gauche, ça ne me semble pas évident. Donc, bien évidemment, ça fait peur à tout le monde en plus sortir un peu de sa zone de confort mais par contre, c'est ce que je leur explique et c'est une certitude, ça l'expérience le prouve, c'est qu'en mettant ça à chaque entraînement, en gros, au bout de deux mois, trois mois peut-être pour les plus, pour qui c'est le plus compliqué, ils arrivent en fait, ça devient naturel et qu'à un moment, ils oubliaient qu'ils pensaient qu'ils n'y arriveraient jamais. Donc, ça, c'est un des éléments qui est important dans la répétition, en tout cas, c'est qu'à un moment, ça devient naturel. Alors, donc, voilà en tout cas pour cette idée-là d'avoir ce temps spécifique pour les fondamentaux et de répéter, répéter, répéter. OK. Quoi d'autre, c'est que dans tous les exercices que vous proposez et que je propose, il faut conserver les principes fondamentaux dans les consignes, dans les animations, les régulations. Donc, effectivement, c'est peut-être l'idée de réduire, en tout cas, les attendus que vous avez dans un entraînement, en tout cas, sur vos différents exercices. Par contre, d'essayer d'avoir une continuité, quelle que soit dans tout votre entraînement, entre l'échauffement, entre la situation de fondamentaux, entre la situation d'échauffement du gardien de but et les situations de travail que vous pouvez mettre en place plus tard, c'est de se dire qu'effectivement, dans ces éléments-là, je ne vais pas lâcher sur mes principes fondamentaux. Et par exemple, encore une fois, ce n'est que des exemples, mais ce sont des choses que vous pouvez adapter en fonction de vous, ce que vous voulez obtenir. c'est que ne jamais lâcher, par exemple, sur les orientations. Quel que soit le jeu, l'exercice, je fais, donc, je suis attentif aux orientations et que tous les joueurs soient toujours orientés vers le but. Même s'ils sont au milieu du terrain de faire un exercice qui n'a rien à voir avec le but, par exemple. Bien évidemment, par exemple, si je ne veux pas revoir le comportement de partir balle en main et en dribble, c'est que dans tout ce que je propose, dans tous mes exercices, ils ne peuvent pas partir avec un dribble balle en main. Donc, par exemple, sur des exercices de tir, mes exercices de tir vont toujours au minimum démarrer avec un passeur, donc avec une passe. Sachant que dans l'idéal, j'essaye toujours que même cette première passe soit faite en mouvement par celui qui va la faire. Donc, par exemple, c'est que mon joueur qui part avec le ballon et qui va être en situation d'aller tirer, il va d'abord faire une fixation sur trois pas, orienté bien évidemment vers le but et effectivement, il va faire la première passe pour que mon premier joueur qui va faire une situation arrive lancé, ne reçoive pas son ballon à l'arrêt et puisse, après, quelle que soit la consigne, que ce soit sur un tir simple, que ce soit sur une situation où on va jouer à trois contre deux, etc. Donc, c'est de toujours partir sur ces principes-là, ne pas recevoir sa balle à l'arrêt. Voilà, demandez, par exemple, si vous voulez que vos joueurs acquièrent notamment cette passe de croisé, c'est que dans tous les exercices de tir que vous pouvez mettre, vous allez mettre un croisé dedans, une fois à droite, une fois à gauche et puis encore une fois, petit à petit, au bout d'un mois ou deux mois, ça deviendra tellement naturel que vous n'aurez peut-être plus besoin de mettre ça dans vos consignes. Donc, en tout cas, c'est vraiment important et surtout, c'est dans l'animation de vos entraînements, en tout cas, de vos exercices, c'est de se dire, voilà, moi, il y a deux, trois principes fondamentaux qui me semblent importants à ne pas lâcher dans un premier temps parce qu'en plus, ça, vous pouvez bien évidemment le faire évoluer au cours de la saison, mais effectivement, je vais dire, tiens, les trois premiers mois, ce qui va m'importer, c'est les orientations, ne pas poser de dribble et puis recevoir sa balle en mouvement et là-dessus, je ne lâche pas. Si je fais un exercice d'échauffement, un petit jeu d'échauffement, quel qu'il soit, une passe à 10 ou n'importe quoi, un jeu dans la zone, vous demandez qu'effectivement, ils ne reçoivent pas la balle à l'arrêt et comment, voilà, et donc mettant des consignes pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir la balle à l'arrêt, etc., etc., etc. Donc, voilà, en tout cas, une deuxième idée pour pouvoir mettre nos joueuses et joueurs en situation de travailler les fondamentaux sans s'en rendre compte, entre guillemets, j'exagère un peu. Et donc, autre solution que je vous propose, c'est l'utilisation des situations réelles de match. Donc, qu'est-ce que j'entends par là, c'est que, effectivement, par exemple, ce qu'on voit à chaque échauffement de match, par exemple, voilà, que chacun a déjà fait des milliards de fois avant d'y réfléchir, moi, tous mes entraînements ont été construits comme ça, avec notamment échauffement ou des exercices de passe où on fait des passes face à face. Ça, par exemple, moi, j'ai totalement arrêté parce que ça n'a pas de sens. En match, le nombre de fois où on reçoit des passes face à face, il est extrêmement limité. Ça peut éventuellement être un jour un pivot qui fait une passe au demi, mais c'est peut-être la seule. Et encore, si le pivot est face à son demi, c'est qu'il est mal orienté. Enfin, bon, voilà, effectivement, là, je provoque un peu. Mais toujours est-il qu'effectivement, mes exercices de passe et même d'échauffement et même d'avant-match. Voilà, on voit dans tous les terrains des joueuses et joueurs qui sont face à face et qui vont s'entraîner s'échauffer avant le match face à face. Moi, c'est une aberration. En tout cas, ça ne me semble pas cohérent. En tout cas, si on insiste sur les fondamentaux. Et donc, moi, je demande que même des exercices à deux avec un ballon, ils soient orientés vers le ballon. Comme ça, effectivement, leurs orientations, ils les travaillent en même temps qu'ils se font les passes. En même temps, ils travaillent la coordination et la dissociation. C'est-à-dire, effectivement, ils vont être en capacité de tourner les épaules pour faire la passe sur le côté, etc. Donc, de la même façon, par exemple, je ne fais jamais de cascade pour les gardiens. C'est-à-dire que partir balle en main en dribbant et puis se suivre les uns après les autres, un, c'est inefficace pour le joueur puisque de toute façon, là, il va partir en dribb tout seul. Deux, même pour les gardiens, c'est vraiment très peu efficace parce qu'encore une fois, à nos niveaux, notre gardien sur 12 tirs, il n'y en a que 7 ou 8 et encore au mieux, c'est plutôt 5 ou 6 qui vont arriver à l'endroit où il a demandé, par exemple, sur un échauffement GB. Donc là, par exemple, effectivement, moi, c'est des choses que je ne fais pas et par exemple, je leur demande, en tout cas, pour le premier échauffement, c'est d'être tous dans les 6 mètres à 1 ou 2 mètres du gardien. Ils se font des passes avec engagement, désengagement avant de faire leur tir et du coup, là, comme ils ne peuvent pas tirer et l'objectif, ce n'est pas de tirer fort, c'est d'échauffer leur gardien. Leur gardien de but, en fait, ils sont à 1 mètre de lui mais ils vont faire en sorte que le gardien touche vraiment le ballon à l'endroit où il a demandé, que ce soit en haut à gauche, en bas à droite, enfin voilà, hanches, pieds, tout ce que vous voulez. Mais donc là, par exemple, c'est le cas. Même après, quand effectivement, il s'agit de les échauffer sur le tir, c'est qu'ils partent toujours dans une situation où ils reçoivent la balle en passe, la balle vient de l'avant, ils doivent changer de rythme, etc., etc. Dans cette idée-là, donc avoir les mêmes comportements à l'entraînement en match, moi, je dis tout le temps qu'on joue comme on s'entraîne, donc effectivement, demander un peu d'intensité, etc. Et puis, dès que c'est possible, limiter les oppositions supérieures numériques. Pourquoi je dis dès que c'est possible ? Parce que, en fait, pour l'apprentissage, notamment de l'intervalle du surnombre, dans les premiers pas, c'est intéressant de travailler en supériorité numérique, à deux contre un, deux contre deux, en tout cas, pour apprendre à identifier l'intervalle et attaquer entre deux défenseurs, c'est bien de mettre des situations où on est en supériorité numérique. Par contre, très vite, dès que, en fait, nos joueurs ont compris, en tout cas, les grands principes fondamentaux de l'attaque dans l'intervalle, moi, je pense qu'il est plus important de jouer en supériorité, en égalité numérique, et voire en infériorité numérique en attaque. Parce que si on est capable d'attaquer à cinq contre six et de mettre des décalages à cinq contre six, imaginez comme ça peut être facile une fois qu'on sera à six. OK ? Donc, voilà. Donc, utiliser des situations le plus réelles possible, en tout cas, par rapport au match. Et donc, une dernière petite chose, c'est, on en vient là, c'est par rapport à ce que je disais, donc, c'est une bonne transition. c'est effectivement, l'idée, c'est de rendre les entraînements plus durs que les matchs. Donc, à la fois en termes énergétiques, informationnels, techniques, tactiques. Donc là, par exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, c'est effectivement en termes tactiques de dire, voilà, vous allez attaquer à cinq contre six et quelles solutions vous allez trouver. En termes informationnels, alors là, c'est le plus important pour moi, puisque, effectivement, et ce sera l'objet d'un nouveau webinaire la semaine prochaine dans la rentrée des entraîneurs, c'est effectivement notamment les apprentissages cognitifs et notamment cette idée de comment on développe la capacité d'attention et la capacité de prendre des informations. Et donc là, par exemple, en tout cas, j'utilise beaucoup, moi, de plus en plus des choses issues des neurosciences et notamment cette idée de multiplier les informations et de faire en sorte que, par exemple, je leur mets en fonction s'il y a un plot jaune, il doit faire telle ou telle action. S'il y a une porte avec un plot jaune, un plot rouge, il doit faire telle et telle action, etc. Et donc, de dire, je prends une information ou, par exemple, je leur demande de faire des opérations mathématiques une fois qu'ils ont fait une course en montée de balle, etc. Et donc, d'essayer de les mettre en situation, de se dire, voilà, il faut qu'ils travaillent aussi avec leur tête et donc, encore une fois, c'est des choses, si on ne les travaille pas à l'entraînement, bien évidemment, ça va être compliqué de leur demander de prendre des informations en match, etc. Donc, voilà, ça me semble important aussi pour gérer nos entraînements. Donc, du coup, donc, voilà, en fait, je voulais terminer là-dessus. Alors, j'ai vu que j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, du coup, je vous ai présenté un projet de jeu tel que je l'avais construit avec une de mes équipes, mais par exemple, voilà, on attaque, notre objectif, c'est de prendre de vitesse les défenses, attaquer l'attaque, trois passes et un but en montée de balle. Et puis, derrière, effectivement, on va travailler tout un tas de principes fondamentaux que vous avez vus, dont on a parlé rapidement, en tout cas, dans la présentation. Et puis après, à partir de ces principes fondamentaux, on peut mettre un petit peu de projet de jeu. Donc, bien évidemment, ça, c'est le genre de choses qu'on adapte en fonction de ces équipes, des niveaux, mais on est toujours sur les mêmes principes fondamentaux. Et donc, je vais terminer, en fait, sur cette idée-là que, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte, mais le travail des fondamentaux doit avoir une place primordiale tout au long de l'entraînement, tant au niveau des savoir-faire que des contenus que vous proposez. OK. Donc, voilà ma conclusion. Donc, écoutez, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Donc, je vois qu'il en a dans le chat. Donc, je vais, alors, donc, Raphaël, donc, bien évidemment, tout à fait. Donc, pour la supériorité numérique, tu nous conseilles également de l'utiliser quand on travaille la défense. Bien évidemment, si vous mettez vos défenses en difficulté à l'entraînement et qu'elles arrivent à trouver des solutions, bien évidemment qu'elles trouveront, ce sera beaucoup plus facile en match et quand elles seront en égalité numérique. Donc, effectivement, toutes les situations que vous pouvez mettre en œuvre pour justement rendre un peu plus difficile, par exemple, comment rendre un peu plus difficile, c'est effectivement, enfin, je prends l'exemple de la passe, mais c'est valable aussi en attaque parce que je l'ai déjà fait. Bon, c'était un joyeux bordel, mais par exemple, en attaque, vous pouvez demander à vos attaques qu'elles attaquent avec deux ballons. C'est-à-dire qu'à un moment, vous faites partir un ballon de l'aile droite, un ballon de l'aile gauche et effectivement, il va y avoir des prises d'informations qui vont être à faire au moment où les ballons vont se croiser. C'est-à-dire que si je veux passer à mon demi-centre mais qu'il est orienté vers l'arrière et qu'il lui envoie l'autre ballon, il y a intérêt à trouver une solution à l'opposé. Donc, voilà, en fait, c'est ce genre d'idée qu'il ne faut pas hésiter à avoir. Effectivement, on peut demander, moi, j'ai demandé, par exemple, j'ai fait un exercice à six contre quatre, ils étaient quatre en défense avec un défenseur qui, j'avais coupé les deux bords de terrain avec Elie arrière, Elie arrière de l'autre côté et en fait, un des défenseurs devait courir d'une zone à l'autre pour essayer de combler le surnom, etc. Oui, oui, tout à fait. Donc, pour Bruno, effectivement, les Gb peuvent en faire. Donc, de toute façon, c'est, alors, après, à l'échauffement du mat, en tout cas, moi, pour les Gb, je préfère que les Gb fassent quelque chose qui, la routine, entre guillemets, qui leur convienne. Donc, parce que faire du hit avant un match, c'est peut-être pas forcément, selon le type de gardien. Moi, je sais qu'une de mes gardiennes, si je lui fais faire du hit avant le match, je vais la perdre pendant tout le match. Donc, effectivement, pourquoi pas ? Après, c'est vraiment quelque chose à étudier avec, en fonction du gardien ou des gardiennes et puis de leur savoir-faire et de, effectivement, leur capacité à pouvoir le gérer par rapport à un match derrière. Si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas aussi à ouvrir votre micro, ouvrez-le, c'est qu'on le fasse ça sous forme d'échange, c'est aussi super sympa. Ou alors, vos retours par rapport à ce que je vous ai proposé, est-ce que, voilà, vous, vous, est-ce que vous pensez, enfin, voilà, est-ce que vous avez appris des choses, en tout cas, enfin, appris, ce n'est pas le terme, mais est-ce que ça vous a ouvert des réflexions, en tout cas, est-ce qu'il y a des idées qui vous semblent intéressantes dans ce que je vous ai proposé, est-ce que vous, enfin, voilà, n'hésitez pas là aussi à me donner vos retours sur ces propositions parce que je répète bien, je l'ai dit en intro, là, ce que je vous ai présenté, c'est que des idées, c'est une vision, bien évidemment, que chacun a sa vision et qu'il n'y en a pas une qui est plus juste que l'autre, voilà, mais aujourd'hui, en tout cas, par rapport au constat qu'on a fait initialement, aujourd'hui, il me semble que, en tant qu'entraîneur, en tout cas, moi, ce que je me suis donné comme ce qui me semble important, c'est que, effectivement, j'amène les fondamentaux à mes équipes, fondamentaux qui me sont, en tout cas, qui me semblent, aujourd'hui, une clé pour faire à la fois du beau jeu, en tout cas, du jeu que j'aime voir et deux qui, moi, je pense, peuvent nous amener à être, en plus, puisque je suis quand même un ancien joueur de haut niveau, donc, c'est clair que la compétition, moi, a une place importante et donc, du coup, je pense que ça peut nous amener à gagner, en plus. Merci, merci, François. Oui, donc, ça, Bruno, c'est effectivement des constats, enfin, voilà, les constats, moi, je trouve qu'on le voit tous les week-ends et effectivement, en travaillant sur ces éléments fondamentaux, je pense qu'on peut faire la différence par rapport aux autres équipes aussi. Moi, j'avais un peu au filet. Oui, oui, vas-y. Merci beaucoup pour le webinaire, c'était hyper intéressant. Donc, moi, il faut savoir que je suis jeune entraîneur, c'est ma première année de coaching et hier, j'ai fait une séance dédiée à la défense en 0-6 parce que j'ai un problème avec ma prise du pivot, notamment par mes joueurs dans le secteur central et donc, ma séance était basée sur la défense et j'aimerais savoir, toi, comment tu fais pour, comment dire, pallier à la frustration des joueurs quand on travaille uniquement sur un thème. Donc là, en l'occurrence, c'était la défense et j'avais certains des joueurs de mon équipe à qui ça saoulait de jouer, de travailler uniquement à la défense et d'aller en défense là où ils étaient beaucoup plus intéressés par l'attaque et tirer, etc. Oui, donc ça, c'est la grande complexité effectivement de rejoindre, entre guillemets, des fois, les désirs de nos joueurs et qui ne sont pas forcément les mêmes que nous. Alors, une des pistes, en tout cas, de réflexion par rapport à ça, c'est que, en tout cas, moi, je fais une présentation à chaque fois en début de séance, j'explique ce qu'on va travailler dans la séance et pourquoi. Donc, j'aime bien en tout cas partir du pourquoi on fait les choses et effectivement, par exemple, d'expliquer l'enjeu de la défense puisque ça revient à ce que je disais tout à l'heure effectivement, par l'exemple du travail de la passe, c'est-à-dire que, effectivement, les joueurs et joueurs, ils préfèrent aller tirer que de travailler la passe. Par contre, derrière, effectivement, du coup, la défense, c'est pareil. Je pense que, comme tu l'as dit, effectivement, dès qu'on parle du travail de la défense, ce n'est pas toujours le plus fun. Et donc là, par rapport à ça, effectivement, il y a, à mon sens, quelques pistes de réflexion. C'est, un, déjà, d'essayer de remettre du jeu, en tout cas, sur la perspective de défense, donc de se dire, voilà, non, vous n'avez pas la défense, même si on travaille une 0-6, parce que la 0-6 n'est pas problématique en elle-même. la 0-6, elle peut être aussi intéressante pour jouer avec son adversaire. Et donc, peut-être qu'il y a une dimension là d'expliquer à nos joueuses et joueurs de dire, ben voilà, déjà, la défense, c'est aussi un jeu. C'est comme l'attaque, il n'y a pas que marqué. Le jour où on récupère la défense, la balle par rapport à la défense, c'est ce qui va nous permettre aussi de remettre le contexte, en fait. Et derrière ça, c'est, par exemple, de valoriser, en fait, les réussites défensives. Valoriser les réussites défensives, ça peut être, par exemple, si tu joues sur ta 0-6 avec notamment la défense sur le pivot et que tu, sur les savoir-faire individuels, tu recherches comme, en tout cas, je l'ai évoqué tout à l'heure sur les notions d'interception, de dissuasion, ben effectivement, par exemple, si tu dis, vous récupérez le ballon sur une interception, vous avez le droit d'aller tirer au but ou en face ou vous marquez un point comme ça, c'est quelque chose qui peut peut-être les amener à se dire, ben tiens, j'ai peut-être un peu plus envie de défense parce que derrière, entre guillemets, j'aurai la récompense du but. Enfin voilà, donc c'est l'idée aussi, par exemple, on pourrait continuer à répondre à ta question, à donner quelques éléments, c'est de se dire, effectivement, dans ma construction de séance, je vais les amener sur les savoir-faire défensifs tout au long de ma séance sans qu'ils s'en rendent compte. Alors, qu'est-ce que j'entends par là, c'est qu'effectivement, par exemple, tu peux démarrer sur un jeu d'échauffement où effectivement, tu vas faire un jeu où effectivement, tu fais deux équipes, par exemple, il y en a un que j'aime bien là, que je fais beaucoup, c'est le jeu des cerceaux, tu mets cinq cerceaux répartis dans le match, enfin dans le terrain, pardon, et puis donc, tu vas demander à une équipe à poser le ballon dans un cerceau pour marquer un point. Par contre, le cerceau, il doit être libre de défenseurs, donc ça veut dire que s'il y a un défenseur à côté, on ne peut pas marquer dans ce cerceau-là, il faut aller jouer ailleurs. Donc là, cet exercice-là, il est intéressant parce que si tu travailles l'attaque, tu as un type d'attaque, tu peux l'utiliser en disant, la consigne, vous marquez un but, si tu veux jouer, par exemple, la continuité, tu vas dire, vous marquerez un but si vous avez fait dix passes avant de poser dans le cerceau, par exemple, et à l'inverse, quand tu es dans ta séance de défense, tu as choisi de faire toute la séance de la défense, tu vas dire, effectivement, je vais utiliser ce même jeu, ils sont en opposition, ils jouent, ils ont l'impression de faire des passes, par contre, tu vas travailler le savoir-faire défensif en disant, pour marquer un point, il faudra faire une interception. Et donc, du coup, là, tu vas valoriser tous les savoir-faire défensifs, l'interception, c'est comme ça qu'on va gagner ce petit jeu. Donc, tu mets déjà ça dans ton entraînement. Après, quand tu vas faire une séance de tir, par exemple, dans ta séance de défense, bien évidemment, tu vas mettre du tir. Par contre, pareil, tu vas lui dire, tu vas le positionner en face de ton tireur ou à proximité, puis tu vas lui dire, toi, tu vas essayer de gratter la passe, par exemple, entre le passeur et le demi-centre, positionne-toi bien pour le faire. Bon, s'il passe, le tireur va tirer, ce n'est pas grave, on recommence, mais il travaille, c'est savoir faire défensif. Et à la fin, effectivement, quand tu es sur la situation de travail, à la fois, ils ont joué, ils ont fait du tir et dans ta situation de travail, sur ta mise en place de 0-6, effectivement, tu peux valoriser tout ce que tu as fait avant. Enfin, voilà, donc, on pourrait en parler des heures, je ne sais pas si ça t'aide, en tout cas, ma réponse. Ça m'a bien aidé, merci beaucoup. Donc, c'est vraiment cette idée-là d'essayer de graduer les choses, en tout cas, pour les diversifier tout en travaillant toujours le même savoir-faire. Ok, ça marche. Ok, merci à toi. Avec plaisir. Du coup, Bruno, ah ben ça, oui, le vocabulaire, il est super important et effectivement, au-delà du vocabulaire, ce qui me semble essentiel, c'est que dans un club, parce qu'on a très peu, enfin voilà, en tout cas, dans les clubs amateurs qu'on a très peu, c'est qu'il faut avoir un projet de jeu de commun qui soit effectivement, à un moment, si on travaille sur les intentions défensives de récupération ou sur de la défense étagée chez les jeunes, mais par contre, qu'on se retrouve en senior ou tout le monde est en 0-6 parce qu'on flippe, ben ça n'a pas de sens. Donc voilà. Et effectivement, le glossaire du handball, c'est un des éléments. Oui, oui, tout à fait, François. Bien évidemment que les rotations, donc là, on est vraiment dans l'animation de la séance. Les rotations sont super importantes. C'est qu'effectivement, que ce soit les rotations, en plus, moi, je pense que sur la défense, selon les types de défense, il ne faut pas hésiter aussi à faire des rotations sur les postes. C'est-à-dire que ce ne soit pas toujours les mêmes qui défendent en numéro 2, ce ne soit pas tous les jours les mêmes qui défendent en numéro 1. En fait, c'est pareil en attaque. Je ne l'ai pas précisé là, mais si on travaille sur les fondamentaux et notamment l'intervalle du surnombre, l'intervalle du surnombre par rapport au petit dessin que je vous ai présenté, c'est qu'en fait, tout le monde, quels que soient les postes, il faut le savoir. Tout le monde, si on travaille sur les fondamentaux, tous les attaquants, leur objectif, c'est d'attirer deux défenseurs. Et donc, à partir du moment où on met ça dans nos entraînements, c'est que normalement, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, il n'y ait pas un hélier qui nous dise je ne sais pas quoi faire si tu me mets arrière, par exemple, s'il doit dépanner. On n'est pas un arrière qui nous dise je n'ai jamais joué demi, qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas quoi faire. Non, parce que si on joue sur les principes fondamentaux, tout le monde le joue quel que soit son poste. Et donc, en gros, ça veut dire que potentiellement, un hélier est capable de jouer demi-centre, joué arrière ou hélier. Mais, et c'est pareil, par exemple, si je prends notamment, je ne l'ai pas précisé là parce que là, on va dans le détail, mais sur le jeu du pivot, si effectivement, dès que je fais travailler le jeu du pivot, je le fais travailler par tous les joueurs dans le sens où, effectivement, on est possiblement en capacité de faire rentrer nos héliers, on est en capacité de faire rentrer nos demi-centres, on est en capacité de faire rentrer nos arrières en poste de pivot. Et donc, si ces joueurs-là ne connaissent pas les savoir-faire minimum, les savoir-faire fondamentaux du jeu de pivot qui est à savoir, je ne l'ai pas précisé là, mais effectivement, je joue perpendiculaire à la zone, j'essaye d'avoir un pied qui est bord de zone pour empêcher l'arrière, le défenseur de passer derrière moi ou s'il passe, il est en zone et d'être orienté face au ballon. Si vous ne travaillez pas avec vos joueurs, vous allez faire des rentrées déliées, vous allez faire des rentrées d'arrière, des rentrées de demi-centre, mais ils n'auront pas les savoir-faire fondamentaux encore une fois et quelque part, j'exagère un peu, mais ça ne servira à rien. Si votre deuxième pivot n'arrive pas à s'orienter et ne sait pas qu'il doit bloquer le déplacement défensif de la défense, en gros, à quoi ça sert de le faire jouer ? Donc là, par exemple, mais c'est pour revenir à ce que disait François sur le travail de la défense, c'est exactement ça. Moi, j'essaye de faire jouer tout le monde à tous les postes, tout le temps, attaque ou défense, parce qu'encore une fois, dès qu'on revient aux principes fondamentaux, ils sont quasiment indépendants des postes. Pareil, en défense, en défense, si vous travaillez sur les orientations, alors moi, c'est mon dada aujourd'hui en début de saison, puisque c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acquis, mais le numéro 1, le 2, les 3, qu'ils soient hauts, qu'ils soient bas, les 2, qu'ils soient hauts, qu'ils soient bas, quel que soit le type de défense, 5, 2, 4, 3, 3, tout ce que vous voulez, 3, 2, 1, en fait, si on a choisi d'être orienté sur le ballon, c'est valable quels que soient les postes. Et donc, effectivement, voilà, c'est pour ça, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse aussi dans les savoir-faire fondamentaux et de travailler à partir de ça dans nos entraînements, c'est que c'est un élément d'inclusion, en tout cas, de faire travailler tout le monde sur les mêmes savoir-faire. Parce qu'en tout cas, mon constat par rapport à mes équipes, que ce soit celle de Stanné ou celle d'autres équipes, c'est que de manière majoritaire, très peu de joueuses et joueurs, quelles que soient les catégories, maîtrisent tous les fondamentaux dont on a parlé là. Et donc, du coup, voilà, c'était pour rebondir sur ce que disait François par rapport au principe de bien changer attaque-défense et puis, encore une fois, changer les postes. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques ? Voilà, n'hésitez pas qu'on, encore une fois, l'échange, c'est ce qu'il y a de plus riche. Et donc, soit dans le chat, soit par micro, n'hésitez pas. Là, je vais peut-être moins lancer. Vous, par rapport, enfin, même sans prendre en compte ce que je vous ai présenté, vous, vous accordez quelle place aux fondamentaux aujourd'hui, à la fois, soit dans vos réflexions ou dans vos entraînements ? Je trouve du coup, personnellement, que ce n'est pas évident à avoir comme réflexe parce que quand on est lancé dans sa séance et qu'on a nos objectifs de séance, quand on va faire nos régulations et tout, je trouve que de manière générale, on oublie souvent, en tout cas, moi, j'oublie souvent de juste rappeler parfois les fondamentaux qui ne sont pas respectés parce que j'ai la tête dans le guidon et j'ai mes objectifs de séance, donc c'est un truc que je vais essayer de faire de plus en plus, surtout que, comme tu l'as dit, les fondamentaux, c'est un peu la base et même, je préfère avoir une équipe qui a les fondamentaux dans la tête et essaie de les maîtriser plutôt que d'aller chercher des trucs spécifiques ou voire trop spécifiques même si la base n'est pas maîtrisée, ça n'a aucun intérêt, je trouve. Donc, c'est un truc que j'essaie de mettre de plus en plus en place notamment dans mes régulations parce que je ne le fais pas assez. Oui, et puis, là, pour rebondir sur ce que tu dis, je suis bien évidemment 200% d'accord et sachant qu'en plus, moi, j'ai l'impression, alors c'est peut-être parce que moi, j'ai une piqûre, si tu veux, moi, je me lève avec les fondamentaux et je m'endors avec les fondamentaux, j'exagère à peine, mais quelque part, je trouve que c'est même plus facile après dans la gestion des entraînements dans le sens où, effectivement, quand tu sais que tu te concentres sur quelques messages clés, en fait, non seulement c'est plus facile dans l'animation, dans la préparation des contenus et dans les orientations globales et sachant que, en tout cas, je trouve que ça permet aussi des marges de montrer des progressions assez rapidement, c'est-à-dire qu'en général, quand on met ça en place, très vite, les joueuses et joueurs, ils ont l'impression de progresser et c'est un élément de motivation important. Donc, effectivement, c'est pour ça que, moi, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui, puisque c'est, voilà, à force de le répéter, quelque part, moi, j'ai fait comme les joueurs, c'est devenu facile pour moi, en tout cas, dans les idées et dans l'animation de le mettre, mais du coup, ça me rend mes entraînements beaucoup plus faciles, sachant que, du coup, tout ce qu'on travaille autre que ses fondamentaux n'est qu'une conséquence, parce qu'à partir du moment où on s'est attaqué dans l'intervalle, si on met un croisé derrière, si on met, effectivement, une autre situation, ça devient facile parce qu'on sait que nos joueurs, avant, ils auront fait les bons choix, les bons trucs et donc, c'est vrai que c'est vraiment un élément important. Ok, non, je suis en même temps avec toi. Je regarde juste, parce qu'il y a eu d'autres questions, là, donc, Bruno, une séquence par séance, semaine, si possible, en fonction, ok, donc, c'est pour savoir comment le jouer. Beaucoup à l'oral, super. Ok, bah oui, les grosses likens. Donc, Stéphane, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il faut y aller. Donc, merci François, en tout cas, pour l'intérêt. Oui, le replay, là, ce coup-ci, je l'ai enregistré, donc le replay sera disponible. Donc, n'hésitez, n'hésitez surtout pas. Donc, je ne sais pas, d'autres questions, d'autres remarques ? D'autres éléments pour échanger ? J'avais une question, encore une, par rapport au projet de jeu. Quand est-ce que tu t'y prends dans ta saison pour le construire ? Et je sais que tu te bases à partir de tes principes fondamentaux, mais est-ce que, du coup, tu fais une évaluation de l'équipe, tu prends la température ? Comment tu t'y prends concrètement pour construire ton projet de jeu ? Alors, concrètement, oui, je prends connaissance de l'équipe. Donc là, par exemple, concrètement, là, je suis arrivé avec un nouveau collectif. On a commencé mi-août ensemble, plutôt troisième semaine bout. Donc, ça m'a permis déjà de les observer un peu. J'avais prévu un match amical, voilà, pour voir en situation de match. Et en fait, par contre, tu vois, même avec les jeunes, je construis le projet collectif avec l'équipe. C'est-à-dire que, bien évidemment, je viens avec mes idées, mais effectivement, il faut qu'ils le valident, le projet de jeu. Donc, du coup, c'est un projet d'équipe. Et donc, tu vois, par exemple, avec mon collectif, mes deux collectifs seniors, on a fait ça la semaine dernière. Mais je l'ai fait avec eux. Donc, je suis venu avec mes idées, bien évidemment. Par contre, eux avaient de l'expérience et tout. Merci Stéphane. Super, si ça vous a plu. Bon match et puis bonne saison aussi à vous. Et donc, voilà, en fait, je construis le projet avec le collectif après l'avoir observé, sachant que, en fait, l'idée, là, c'est plutôt d'adapter en fonction de ce que je vois. Par contre, encore une fois, c'est que les variations que j'apporte en fonction du collectif, en fait, elles sont minimes. C'est des adaptations qui seront à la marge puisque globalement, encore une fois, on va travailler les principes fondamentaux. Et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure est tout à fait vrai. Donc, j'ai un collectif de 13 filles et deux collectifs seniors. Et en fait, hormis que dans un, je vais peut-être travailler un peu la 3-2-1 avec mon collectif masculin qui a un peu plus d'expérience ou en tout cas déjà un niveau un peu plus élevé aussi. Mais je vais travailler exactement le même front de jeu, en tout cas, ou projet de jeu chez les moins de 13 filles, chez les seniors filles, chez les seniors garçons dans tout ce qui est savoir-faire fondamentaux. Donc, effectivement, c'est de revenir aux orientations, c'est de revenir aux jeux sans ballon. Donc là, voilà, sur ces éléments clés, c'est assez facile en tout cas. Avant, je savais même que je ne me trompais pas en les mettant dans mon projet de jeu. Je ne sais pas si ça répond à ta question. si ça répond à ta question. Et du coup, tu me conseilles, moi de mon côté, d'essayer de partir comme toi, donc des fondamentaux pour ensuite décliner quelque chose de plus spécifique comme toi, tu as fait pour le coup. Je pense, oui. Tu as quoi comme collectif là ? J'ai un collectif U18. Et donc, effectivement, en tout cas, moi, ça me semble U18. Donc, je pense que, par rapport au constat qu'on a fait, tu dois être quand même pas mal dedans. Oui, là, carrément, oui. Donc, du coup, effectivement, tu n'as aucun risque à repartir sur un projet de jeu à partir des fondamentaux. À partir du moment où déjà, par exemple, tu vois sur l'attaque, tu vas te dire, tiens, je vais essayer de faire en sorte qu'ils jouent sans dribble, qu'ils jouent en ayant le ballon lancé, qu'ils soient orientés et qu'ils sachent. Là, je ne sais pas par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. Si tu leur demandes où est l'intervalle du surnom, je pense qu'il y en a très peu qui sont en mesure de te répondre. Donc, du coup, si tu veux, à partir du moment où ton projet de jeu, tu le relances à partir de ces principes fondamentaux. Là, tu leur dis, écoutez, les gars, moi, en attaque, je vais, on va travailler comme ça et on va déjà essayer de trouver des solutions simples à partir d'un jeu en, tu vois, jeu en miroir, jeu sans ballon, j'attaque le bon intervalle, je suis dans le bon espace, dans le bon timing et tout. Je vais dire, le jour où ton équipe fait ça de manière collective, c'est bingo. Après, tu peux, une fois que tu auras obtenu ça, tu pourras faire tout ce que tu veux en attaque, tu vois. Et donc, effectivement, c'est là où je pense que ça vaut le coup de dire, tiens, oui, mon projet de jeu, je vais le construire à partir de ces fondamentaux-là, attaque comme défense, de remettre un peu d'intention défensive sur ton collectif et puis, je pense que là, une fois que ce boulot-là sera fait, je vais dire, il y aura vraiment un truc important qui est fait parce qu'une fois que tu as tout ça, si tes joueurs sont dangereux quand ils attaquent, qu'ils attirent un deuxième défenseur, derrière, tu as toutes les possibilités, tu pourras mettre en œuvre tout ce que vous voulez derrière. Mais à mon sens, il faut d'abord que ça passe par cette compréhension, encore une fois, des fondamentaux. OK, ça marche. Merci pour ta réponse. De rien, avec plaisir. Cédric, je ne sais pas si tu es encore là, mais toi, qui justement fais des moins de 12, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Moi, c'est un sujet que je traite beaucoup. c'est que de la parole, mais l'orientation vers le but, les appuis, les passes aussi, l'importance des passes. Mais je sais que, pour l'instant, j'ai énormément de mal parce qu'ils sont, alors pour certains, ils sont encore très jeunes. Oui, ils ont à peine 10 ans, certains. Donc, c'est vrai que là, on voit bien qu'ils ne voient pas forcément l'utilité de courir, l'utilité de s'orienter vers le but. Là, j'ai plus un groupe qui est là parce qu'il y a des copains. Donc, la difficulté, elle est de se dire comment je fais travailler tout ça tout en restant dans le ludique et dans l'efficacité malgré tout parce que dès qu'il y a un échec, il y en a certains qui se bloquent et on est obligé de créer une équipe. Là, actuellement, moi, j'ai 10 joueurs en moins de 12 et c'est vrai que ce n'est pas évident. Oui, et là, justement, si tu veux, là, moi, j'ai l'expérience avec les moins de tracés, même si c'est un petit peu plus âgé, mais c'est les mêmes problématiques. Effectivement, déjà, en tout cas, pour ces fondamentaux-là, tu vois, ce que j'essaye de faire, c'est que, tu vois, à aucun moment, tu vois, ils se font des passes où ils dribblent à l'arrêt. Donc, tous les jeux que je mets en place, et il n'y a que des jeux, tu vois, comme tu l'as dit, c'est ludique, mais tu vois, dans tous les jeux, ils sont obligés de recevoir, de se faire des passes en mouvement. Et donc, là, par exemple, tu vois, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai mis deux échelles de rythme et je leur ai demandé de jouer à la marrelle. Bon, là, avec des filles, peut-être qu'avec les gars, ce sera peut-être un peu différent, mais tu peux trouver le même type de jeu. Tu vois, tu fais jeu à la marrelle, mais par contre, tu leur mets une balle entre les mains et donc, elles se font des passes en faisant du jeu de la marrelle. Et par contre, là, tu vois, l'idée, c'est effectivement, en gros, elles se font des passes sans s'en rendre compte ou en tout cas, tu l'as mis dans une situation pareil, tu vois, là, sur les jeux de tir, parce que bien évidemment, à cet âge-là, et puis pareil pour toi, les moins de douze gars, je crois que c'est encore pire que les mecs, que les filles, je pense, mais ils doivent avoir envie de tirer tout le temps, mais tu vois, sur ce principe-là, sur les exercices, c'est de dire, ils vont recevoir que, je ne le fais que par passe au moins par deux au début, tu vois, et puis tu les fais partir au milieu de terrain, enfin voilà, des trucs classiques qu'on connaît tous, mais par au milieu de terrain, ils se font des passes à deux et puis hop, ils vont tirer. Mais ce qui en fait permet de mettre du tir, qui permet en fait de faire du placement en mouvement et puis de recevoir et relancer sa balle en mouvement et en fait, tout est comme ça. Personnellement, je pense qu'il faut que je revoie ma manière d'échauffer où c'est effectivement, alors pas tout à fait la mitraillette parce qu'à cet âge-là, ils ne la font pas, mais il faut que j'arrive à trouver et intégrer dedans jeu de passe et jeu de course pour qu'il soit tout le temps en mouvement. C'est ça. Et en fait, c'est en fait l'idée de ce que je vous ai présenté là, c'est que en fait, dans la façon dont on construit ces contenus, il faut se dire, tiens par exemple, est-ce que quand ils font ça, voilà par exemple, sur une séance de tir, est-ce qu'ils reçoivent leur balle en mouvement ? Oui, non. Si c'est non, tu te dis, qu'est-ce que je peux mettre comme truc, comme règle, pour qu'ils reçoivent leur balle en mouvement ? Deux, est-ce qu'ils font des passes ? Oui, non. Et en fait, du coup, c'est là où je trouve intéressant de partir de qu'est-ce qu'on veut comme fondamentaux en fonction de nos objectifs. Et tu vois là, par exemple, salut Manu, et donc, en fait, ce que, c'est, par exemple, sur moi, l'objectif sur les moindres de 13 filles, c'est qu'à la fin de la saison, j'ai qu'un seul objectif et là, il n'est pas, tu vois, lié à la compète, c'est de dire qu'elles soient capables de toutes courir et de recevoir et passer leur balle, main droite, main gauche et d'être toujours en mouvement, de ne jamais recevoir le ballon à l'arrêt. Et tu vois, c'est le seul objectif que j'ai de ma saison avec elles et par contre, du coup, à partir de ce constat-là, c'est que de tout ce que je leur propose en contenu, elles ne sont jamais à l'arrêt, elles sont toujours en mouvement et après, voilà, bien évidemment, sous forme ludique parce que, et donc, ça oblige à bien, bien se gratter les neurones des fois, mais en tout cas, c'est cette idée-là. Je sais que je veux obtenir ce résultat sur les fondamentaux et donc, du coup, je ne vais jouer que ça. Tu vois là, par exemple, sur une situation de petit tir, je suis parti avec cette idée-là. Voilà, j'ai mis, bien évidemment, le basique dont je parlais tout à l'heure. J'ai mis une passeuse qui était fixe pour l'instant puisqu'on sait au tout début, elles ne savent même pas bien passer et tout. Merci Bruno, au revoir et super si ça vous a intéressé. Et donc, du coup, tu vois, les filles, j'ai mis une passeuse très proche pour éviter les pertes de balles et tout parce que c'est le début et par contre, la deuxième, si la balle venait de la gauche, elle s'engageait vers la droite et si la balle venait de la droite, elle s'engageait vers la gauche et donc, ça me permettait tout de suite de leur mettre cette idée-là, la balle à gauche, voilà, au fur et à mesure, elle reçoit sa balle en mouvement pour aller tirer et après, donc, dans la régulation de mon exercice, j'avais juste à contrôler, les orientations et du coup, tu vois, j'ai passé ma séance sur cet exercice de tir à les réguler sur leurs orientations et savoir qu'elles étaient bien allées vers la gauche si la balle venait de la droite et bien allées vers la droite si le ballon venait de la gauche. Donc, en fait, voilà, c'est un peu l'idée sur les jeunes, comment on peut construire nos séances pour les adapter, quoi. Ok. On part du boulot, on construit la traite. Oui, mais c'est, en tout cas, moi, je sais que, et c'est pour ça que je voulais le partager avec vous, c'est que depuis que moi, parce que c'est assez récent, en tout cas, comme réflexion que j'ai pour l'intégrer dans mes entraînements de cette façon-là et mais depuis, je m'éclate, quoi, parce que, bon week-end, merci Juliette, bonne reprise si c'est les matchs aussi pour vous ce week-end et effectivement, moi, je m'éclate depuis que je suis parti sur ces principes-là pour construire mes entraînements parce que, effectivement, il y a toute cette partie, on peut, bon, même si maintenant, je commence, j'ai un peu de recul là-dessus, donc, je commence à bien gérer, en tout cas, j'ai l'impression de bien gérer ça dans mes contenus, mais c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là dès le départ, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres retours que vous voulez partager ? Moi, j'ai une dernière question, après, je vais devoir y aller, merci beaucoup. Oui, du coup, moi, j'ai une question par rapport aux régulations, il m'arrive parfois que je remarque un problème à l'entraînement ou en match et en fait, j'ai du mal, moi-même, à trouver la solution, en fait. Donc, si c'est un problème d'expérience ou si c'est juste que je n'ai pas la solution en tête, mais du coup, ça m'arrive parfois de bugger, de ne pas avoir forcément la solution. Donc, est-ce que tu aurais des conseils que je pourrais appliquer pour trouver ces solutions-là ? Écoute, alors, si tu avais un exemple, ce serait sympa, mais au-delà de l'exemple, c'est que, encore une fois, c'est que je pense, merci Radia, bon week-end aussi, ce que je pense, en fait, si tu veux, Raphaël, par rapport à ça, c'est, c'est que déjà, si toi, entre guillemets, tu maîtrises dans ta vision, en tout cas, que ce soit projet de jeu ou en tout cas, la façon dont tu vois les choses, tu maîtrises un certain nombre de fondamentaux, encore une fois, on y revient, si toi, tu valides la parole. Alors, que ce soit ceux que j'ai présentés ou même d'autres qui sont les tiens ou par rapport à ton expérience, c'est qu'effectivement, tu as quelques idées clés. Tu sais, par exemple, que tu veux gérer les orientations et puis le fait, par exemple, de recevoir son ballon en course et de ne pas poser de dribble. Tu mets ces trois éléments-là, tu sais que ça va être des éléments importants dans ce que tu as envie de transmettre et en tout cas, dans la façon dont tu vois le jeu. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà, moi, je sais que ces trois-là, c'est mes trois piliers. J'ai pris ceux-là, ça peut être d'autres. Là, c'est juste pour l'exemple. Et là, du coup, c'est de se dire, voilà, dans mes exercices, est-ce que j'obtiens ces trois éléments ? Alors, par exemple, tu te dis, non, je n'arrive pas à aller. Par exemple, ils ne se mettent pas en mouvement sans le ballon. Donc là, par exemple, dans tes régulations, là, c'est un exemple, si tu te dis, s'ils n'arrivent pas à se mettre en mouvement avec le ballon assez vite, par exemple, un des moyens, c'est peut-être de les faire partir de plus loin. Tu vois, si par exemple, tu dis, tiens, le point de départ, tu dis, ils situent au niveau du poste d'arrière, ils reçoivent la balle du demi-centre et puis en fait, tu te rends compte que tes arrières, ils attendent d'avoir la passe pour aller tirer. Là, par exemple, tu peux te dire, tiens, je vais reculer mon plot, même s'il faut, tu vois, tu le recules jusqu'à 10 mètres, 12 mètres en fonction du comportement que tu vas avoir et puis là, ils vont bien se rendre compte qu'à un moment, s'ils ne se mettent pas en mouvement, ils vont être obligés de tirer à 15 mètres et puis selon l'âge qu'ils ont, qu'ils tirent à 15 mètres, ils vont se rendre compte que c'est compliqué. Donc là, du coup, tu peux inciter le mouvement par rapport à cette régulation-là de ta gestion de l'espace, par exemple. Ça, c'est un exemple. Bon, si tu as des choses simples, si tu as mis sur ton pilier que, effectivement, tu ne veux pas qu'ils jouent en dribble, moi, c'est facile. Donc là, par exemple, tu vois, je l'ai résolu par tous les collectifs dans lesquels je suis, jeune ou pas jeune, confirmé ou pas confirmé, en fait, il n'y a pas de dribble à l'entraînement. Celui qui dribble, fille, garçon, 13 ans, il fait, donc à 13 ans, elles font une pompe et en senior, ils font 10 pompes, par exemple. Tu vois, donc bon week-end, Cédric, et merci encore d'avoir été là. Et donc là, est-ce que ça t'aide un peu, ça, Raphaël ? Oui, là, en vrai, c'est clair, c'est clair comme de roche. En tout cas, toi, je ne sais pas si tu as un exemple. Est-ce que tu as un exemple de choses que tu n'as pas... En fait, hier, je me suis retrouvé, par exemple, en entraînement où du coup, comme je t'ai dit, on travaille la prise du pivot. Donc là, le pivot était secteur central et j'ai un demi-centre qui est dangereux dans les 9 mètres et qui s'apprête à tirer. Et en fait, le souci, c'est que ce demi-centre-là, il avait, je pense, 4 secondes. Il avait la possibilité d'avoir 4 secondes pour faire la passe. Et en fait, moi, ce qui me posait problème, c'est qu'il était dans les 9 mètres, il n'y avait aucun défenseur qui est monté sur lui. Donc là, j'apporte la solution à mes joueurs. Je leur dis, les gars, même si le pivot, il est sur vous, j'aimerais qu'il y ait un 3 central qui monte pour poser problème à ce demi-centre qui est dangereux. Et en fait, là où je me suis retrouvé un peu coincé, c'est que mes joueurs n'étaient pas d'accord. Et donc, moi, j'avais l'impression d'avoir la bonne solution, mais eux en face n'étaient pas forcément d'accord sur la porte. Et donc là, en fait, si tu veux, bien évidemment que comme je suis un peu monomaniaque, j'exagère un peu, mais si tu veux, en fait, tu vois un des éléments clés là, tu peux peut-être revenir justement aux fondamentaux, c'est là où ils peuvent t'aider. Parce que là, premièrement, par exemple, tu vois avec ton collectif, par rapport à ce qu'on a vu, est-ce que vous avez défini une façon claire et en tout cas unique de défendre, c'est-à-dire est-ce que tu leur demandes d'être orienté sur le ballon ou sur l'homme ? Tu vois, donc est-ce que vous avez déjà défini ça ? Donc, sachant que si tu ne l'as pas défini, ce n'est pas grave du tout. Par contre, je veux dire que là, aujourd'hui, si que par rapport à ce qu'on a vu, enfin, ce que je vous propose, c'est que toi, par exemple, tu vas dire aujourd'hui, moi, je pense que je vais proposer en tout cas que nous, nos orientations, en tout cas, on va défendre côté ballon. Ce qui est important, c'est le ballon, donc on va faire une défense de zone, si on reprend les termes normaux, entre guillemets, ou classiques. Où est-ce qu'on va faire une défense au homme ? Sachant qu'à partir du moment où tu as fait ce choix-là et que tu dis, avec tes joueurs, alors valider ou pas, tu n'es pas obligé de faire une réunion de projet d'équipe comme moi. Tu viens, tu présentes ton projet à l'équipe, tu dis, écoute, c'est ce genre de choses que tu peux faire avec les 18. Les 18, bien évidemment, que si tu en as qui ont un peu de handball, ça peut être intéressant de le construire avec eux. Par contre, si effectivement, même s'ils ont un peu de handball, mais que toi, tu as envie d'amener ton expérience, tu peux proposer le projet de jeu quitte à l'amender un peu. Mais en tout cas, par exemple, une fois que tu as défini ensemble ou collectivement que vous allez défendre par exemple un homme à homme ou en zone, si tu veux, dans les deux cas, tu as en fait une possibilité de réponse par rapport à tes joueurs, c'est-à-dire que si par exemple vous avez défini de défendre en zone avec l'objectif, c'est de défendre sur le ballon, c'est-à-dire que là, c'est facile, tu dis à tes gars, on a dit qu'on défendait en zone et que l'objectif était le ballon, le demi-centre a le ballon, donc c'est sur lui qu'il faut défendre. Et là, normalement, quelque part, à un moment, ils peuvent être de mauvaise foi mais ils ne peuvent rien te dire. Et à l'inverse, si tu veux, mais c'est juste le fait d'avoir défini qui peut être intéressant, c'est qu'à l'inverse, si vous avez défini que vous défendez en home à home, du coup, à ce moment-là, tu peux dire à celui dont le défenseur défendait sur le demi, tu es où là ? Oui. Tu vois ? Du coup, alors bien évidemment que je veux dire, tu trouveras peut-être toujours un ou l'autre joueur qui contestera de bonne foi ou de mauvaise foi, mais à partir du moment où tu as posé les principes fondamentaux de ta défense, tu vas pouvoir amener des justifications. Tu vois ? Donc là, effectivement, 98% des joueurs te diront oui, oui, ok, c'est cohérent. Bon, après, tu n'empêcheras un jour de tomber sur le 1 ou 2% qui ne voudra pas se remettre en question et qui continuera à dire que ce n'est pas le bon choix alors que globalement, toi, tu sais que c'est le cas. Donc là, quand tu es comme ça, à un moment, si tu rencontres ce type de joueur, bon, tu vois, ce ne sera même pas 1%. Si tu présentes tes arguments, la majorité des joueuses est qu'en plus, c'est quelque chose que vous construisez ensemble, ils vont jouer le jeu. Oui, carrément. Ok, ok, je vais faire ça, ça marche. Oui, donc c'est vraiment important. Là, pour revenir à ta question sur les régulations et tes contenus, c'est qu'à partir du moment où toi, tu t'es fixé des fondamentaux qui te semblent importants ou qui te semblent intéressants à travailler, c'est effectivement de le redéfinir collectivement, d'expliquer à chaque début de séance qu'est-ce que vous allez travailler et pourquoi. Et puis après, du coup, ça te permet, tu vois, dans tes régulations derrière et dans tes exercices de pouvoir avoir les arguments. Donc là, par exemple, surtout, et là, je peux te dire que, si tu veux, ça m'arrive tous les jours puisque, en tout cas, dans moi, les collectifs que j'ai, ce que je propose là en termes de contenu, bien évidemment que ça sort tout le monde de leur zone de confort parce que très peu ont eu dans leur parcours de formation de véritables formations sur ces fondamentaux-là. Donc, tu vois, ils ont tous eu l'habitude de faire des cascades je pars en dribble, ils ont tous eu l'habitude, enfin, très peu de gens ont été formés ou on leur a dit que croiser à gauche et passer à gauche et passer à droite c'est passer à droite et donc là, je peux te dire que, bien évidemment que les résistances, en tout cas, dès que tu sors les gens de leur zone de confort, les résistances, il y en a plein mais par contre, tu vois, à chaque fois, en réexpliquant le contexte, tu vois, dans mes préparations de séances, en tout cas, je présente les séances avec les objectifs et puis je vais leur dire, tu vois, à chaque fois, je leur dis, on va travailler tel savoir-faire parce qu'on aura besoin pour ça et donc, tu vois, sur l'histoire de la passe de croisé à droite, passe main droite et bien là, il faut prendre un peu plus de temps parce que c'est vraiment les sortir de leur zone de confort. Par contre, à chaque fois, je réexplique le principe du croisé ce que très peu de joueuses et joueurs connaissent, c'est-à-dire qu'effectivement, sur un croisé, l'objectif, il est quoi ? C'est que le gars qui va croiser, il attire son défenseur avec lui pour libérer l'espace aux personnes qui va croiser. Donc, si tu réexpliques ça et tu remets ça à tes joueurs, à un moment, hormis celui ou celle qui sera de mauvaise foi, tout le monde va comprendre qu'à un moment, et quand tu leur montres en plus que s'ils ne font pas la passe de croisé à gauche, passe main gauche, qu'ils vont se faire intercepter par le défenseur qu'on emmène avec nous sur l'autre main, ils commencent à comprendre et petit à petit, tu vois, ça passe et même les plus récalcitrants, ils s'y mettent. Par contre, à chaque fois, il faut remettre dans le contexte du pourquoi. Tu vois, c'est un croisé, si tu fais un croisé et que tu n'es pas face à l'attaque et donc tu te retournes pour faire ta passe de croisé ce que tu vois majoritairement sur un terrain, tu vois, les gens, ils vont croiser, ils sont avec l'épaule qui est déjà tournée vers l'arrière, donc ils ne regardent pas le but, ils ne sont pas dangereux. Encore une fois, le défenseur, s'il n'est pas con, il sait tout de suite que de toute façon, il n'ira jamais au but, donc il peut même le lâcher parce qu'au pire, parce que comme en plus, il arrive en dribble, si tu veux, c'est qu'il ne pourra même pas aller au but sans faire reprise de dribble, etc. Et là, du coup, tu montres ça à tes joueurs, tu le réexpliques sur ses principes fondamentaux, où c'est qu'il n'y a quasiment pas de discussion possible. Oui, forcément, carrément. Merci à toi, parce que c'était vraiment très clair et ça fait plaisir de t'apprendre plein de choses comme ça. Ça va me servir, c'est sûr, pour le reste de la saison, vraiment un bon éventail. Non, écoute, super, tant mieux si ça t'a plu. N'hésite pas, pareil, si tu as des questions, tu vois, par mail et tout, tu vois, à un moment, un sujet, n'hésite surtout pas. Enfin, voilà. Moi, je suis dispo, enfin voilà, donc si je peux, l'objectif, tu vois du site, c'est d'aider les entraîneurs. Donc, voilà, donc n'hésite pas si tu as des questions. Merci à toi, en tout cas, ça marche. Et puis, un bon week-end. Bon week-end et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada